Fin de match folle entre Tremblay et Chambéry, alors que les Savoyards mènent encore d'un but à quelques secondes de la fin. L'infériorité numérique, les visiteurs tentent de faire tourner, mais Siakam surprend Meijer et trouve le chemin des filets. Score final 31-31 et un point précieux pour les locaux. Le portier est grogui, ses adversaires jubilent, comme s'ils avaient gagné au terme de ce match plus qu'accroché. Le début de partie est plutôt équilibré entre les deux équipes, Tremblay frappe le premier par Sebetic. L'exiteur s'appuie sur Minel, 9 unités, il y a 4 à 4 à la 6ème. Plus dynamique et précise, les franciliens vont progressivement prendre l'avantage dans le match, grâce notamment à Steins. Mais aussi grâce à un très bon Anonnet dans les cages qui signera 14 arrêts, 8 à 5 à la 12ème. Traoré et les siens vont tout de même rester dans le match sans être décrochés, 12 à 9 à la 20ème. La fin de mi-temps ne changerait entre les deux équipes, Sadoveac, 7 buts, alimente le score pour le TFHB. Meijer, de son côté, soulage les siens et à la pause, il y a 18-15. De retour sur le parquet, Chambéry prend le meilleur départ grâce à Melich, 9 unités. Les locaux sont moins tranchants et les visiteurs jouent le coup à fond, telle Meijer. 19-19 à la 34ème. Les hommes de Benjamin Brault relancent la machine grâce à l'intenable Sadoveac, 23-20 à la 38ème. Déterminés, les Savoyards vont tout de même continuer à pousser par brief et recoller au score, puis passer devant. Il y a 25-25 à la 46ème, puis 28-31 à la 58ème. Dans le sprint final, les Tremblésiens et Siakam vont s'arracher pour décrocher un petit quelque chose. L'arrière-gauche ramène d'abord les siens à moins, puis va trouver une dernière fois le cadre après son interception. Tremblés est 11ème avant d'aller à Massy pour un match de feu. Chambéry est 9ème et joue ce week-end à Dublin en Pologne pour la coupe HF.